Alors, parlons de quelqu'un que toi et moi on aime beaucoup plus, qui est Alain Soral. Tu as reçu Alain Soral sur Méta TV ? Oui. Longtemps. Enfin, comme les autres. Comme les autres. Alors, le chef de la dissidence, tu l'as appelé comme ça ? Oui, c'est un peu ironique, c'est un peu sarcastique. On ne l'a pas compris comme ça, mais peut-être... C'est un peu ironique. Quand je dis le chef de la dissidence, c'est parce qu'aujourd'hui, justement, cette dissidence prend la forme d'une, comment dire, d'une espèce de formatage qui voudrait que le dissident soit forcément quelqu'un qui adhère aux idées de Soral et de son entourage. Et que si on n'est pas sur cette ligne-là, on n'est pas dissident. Donc, mon propos, effectivement, en ironisant un peu son chef de la dissidence, était de dire que... Parce qu'aujourd'hui, clairement, puisque même dans certains commentaires sur les réseaux sociaux, la personne, par exemple, quelqu'un qui va critiquer Soral, immédiatement va lui dire, mais toi, tu n'es pas un dissident. Donc, ce qui veut bien rappeler que la dissidence, c'est Soral, et que si on n'aime pas Soral, on n'est pas dissident. Une question que je lui avais posée sur le plateau et avec laquelle il a répondu, pas du tout, on peut être dissident et pas aimer Soral. Alors... Il a rendu son bouquin ? Non, je... C'est lui qui... Pardon, excuse-moi, excuse-moi. Il t'a rendu son bouquin ? En islam, les voleurs, on leur coupe... Non, mais c'est marrant parce qu'il dit la réconciliation nationale. Mais qu'est-ce qui s'est passé aussi ? Tu as fait des vidéos sur lui ? Non, je ne suis pas compris. Non, mais peu importe. On en reparlera un jour. Oui, je vous prétiens. On en reparlera un jour. Alors justement, donc, moi, je n'ai pas regardé l'interview de lui en entier parce que, voilà, Soral, je ne peux pas, mais je voulais te demander si tu lui avais demandé pourquoi il parlait de son ami Matzneff ? Tu sais, son ami Matzneff ? Il a dit dans une vidéo que c'était son ami. Matzneff ? Matzneff. Gabriel Matzneff, tu ne connais pas ? Ah, si, Matzneff ! Ah, pardon, je n'ai pas entendu la prononce. Donc, celui-ci est un pédophile convaincu, c'est-à-dire qu'il a écrit des livres pour dire les moins de 16 ans, moi, ça m'intéresse, allez-y, voire même dans certaines déclarations, les moins de 10 ans. Alors, c'est son ami, il a la même position que Finkielkraut là-dessus, enfin, pas sur Matzneff, mais sur le fait, tu sais, Finkielkraut et puis BHL, ils ont défendu Roman Polanski en disant, attention, cette fille-là, elle avait 13 ans, elle posait sur des magazines, donc c'était pas, c'était déjà une femme, hein, 13 ans, mais Soral a la même position. Ben, écoute, je n'ai pas posé la question. Alors, est-ce que tu lui as posé la question sur la raison pour laquelle il faisait une distinction entre violer un bébé et sodomiser une gamine de 14 ans ? Si je parle un peu comme lui, hein. Non, je ne vais pas poser la question, je connaissais, tu sais, j'y pense maintenant, c'est vrai que j'en avais eu, j'en avais eu fond de cette information, mais je ne vais pas poser la question quand... Je ne sais pas, ça t'évoque quoi ? Ben, ça m'évoque que si je devais en faire encore une interview de Soral, j'hésiterais à pas de poser. C'est un pas de... Je pense que voilà, c'est le genre de question que justement, il faudrait lui poser. Mais ça risquerait de l'énerver, non ? Je ne sais pas quoi. Ben, il était prêt à accepter toutes les questions, au moins, il m'a... Il n'a posé aucune condition dans l'interview, il ne connaissait pas les questions et il a parfaitement joué le jeu. Donc je pense que si je devais... Alors ça pourrait l'énerver, mais comment dire, il y a des réponses indiscrètes, hein. Après, s'il ne veut pas répondre... Et plus généralement, que tu inspires ses 700 conquêtes revendiquées, son christianisme revendiqué, et surtout l'alliance des deux. Et puis même son alliance avec l'islam, enfin, est-ce que c'est compatible tout ça ? Est-ce que tout ça est compatible ? Est-ce qu'on peut être crédible ? C'est un personnage très complexe, Alain Soral, qui a un peu, des fois, certainement, dans ses raisonnements, des contradictions, il y en a énormément pour ceux qui peuvent les relever. Parce qu'il a produit énormément de livres, énormément de vidéos. J'en ai produit 30. T'en as fait 30, c'est vrai. C'est peut-être plus productif que lui. Non, mais j'ai surtout 15 ans de moins. 20 ans de moins, peut-être. 20 ans de moins, ouais. C'est vrai. Mais bon, il t'a été extrêmement productif. Ouais, ouais. Donc, lui, voilà, il a produit des livres, il a fait des vidéos. Il y a des contradictions, elles existent. Elles existent dans son discours, elles existent dans, comment dire, dans ce qu'il a pu dire. On peut en relever plein, puisqu'en mars 2013, il déclarait dans une vidéo, pendant une très, très longue intervention, qu'il ne ferait jamais de parti politique. Un an après, il ouvre un parti politique. Donc, il n'a pas peur, je pense. Tu lui as posé la question ? Ah, mais non, parce qu'il n'avait pas des... Non, il n'avait pas encore fait. Il n'avait pas encore fait. Justement, mais il était encore dans la période où, justement, il avait plutôt tendance à dire qu'il soumettait le Front National et que lui n'allait pas faire de politique. Aujourd'hui, il a complètement changé d'avis. Dieu Donné, c'est la même chose. Dieu Donné avait fait des vidéos où il disait, je ne ferais pas de politique, je ne sais pas, et qu'aujourd'hui, il a dit qu'il en serait... Enfin, les 700 conquêtes, il dit toujours qu'il a fait 700 conquêtes. Est-ce que c'est compatible avec le christianisme ? Oui, et puis l'islam. Et l'islam ? De toute façon, il ne prétend pas être musulman. Il prétend être de culture chrétienne. Mais je ne crois pas que c'est un pratiquant fervent et qu'il est dans le culte. Il dit qu'il est de culture chrétienne, comme beaucoup de gens. Est-ce que c'est quelqu'un de sérieux ? C'est ça, ma question. Est-ce que c'est quelqu'un de sérieux ? Qu'on peut prendre au sérieux. Qu'on peut prendre au sérieux. Il a, pour moi, quand même, ce qu'on peut lui reconnaître, réussi à ouvrir les yeux d'un certain nombre de personnes sur certains sujets. Alors, il y en a qui vont dire, oui, les judéo-centrés, les cassables... Légèrement. Il faut admettre qu'il a pris les coups, lui aussi, physique aussi. Peut-être à sa place, j'aurais été un peu pareil. Il a pris les coups, quand même. Il a pris beaucoup de coups là-dessus. Mais je trouve qu'il a quand même réussi à ouvrir, on va dire, ouvrir l'esprit d'un certain nombre de gens sur des sujets. Et peut-être que ces gens, grâce à Alain Soral, ont réussi à aller aussi sur d'autres personnes, sur d'autres sujets. Donc je pense qu'il a eu, pour moi, quand même un rôle assez positif sur pas mal de choses. Après, le personnage en lui-même, ça restera certainement un personnage sur qui on va parler très très longtemps, parce qu'il est aussi adulé que détesté. Mais je trouve que l'adulation extrême de certains de ses partisans, c'est complètement ridicule. Mais autant que l'ultra-bâchir extrême de ses réfracteurs, qui, pour... Essaye de vous décrédibiliser de la même façon en disant, « Oui, mais vous, de toute façon, vous aimez Soral. » Donc ça devient un peu l'argument du taser idéologique, comme antisénite, homophobe, machin, ou... Ah, voilà ! Islamophobe, qui en devient aussi, et immédiatement, « Cac, thème Soral, ça y est, c'est terminé, il n'y a plus de débat, thème Soral. » Donc ça, non plus, je suis contre. Parce qu'on ne peut pas non plus jeter tout en bloc. C'est un personnage quand même nuancé, Alain Soral. Et est-ce que tu estimes qu'il est censuré ? Après avoir fait 40 passages, il est censuré, dans toutes les émissions débiles, Il est censuré, aujourd'hui. J'ai fait des délicates, aujourd'hui. Oui, mais censuré, il a créé aussi sa réputation, sur le fait d'être passé 40 fois dans les grands médias. Oui, mais quand il passait dans les grands médias, moi je l'ai connu aussi dans les grands médias, à l'époque, il faut bien le dire, je l'ai connu dans l'émission « Faites votre choix, là ». C'est mon choix, pardon, c'est mon choix. Voilà. J'avais vu sa prestation, et moi, je l'ai trouvé plutôt bon. Parce que je trouvais qu'il dénonçait le féminisme, à l'époque, il parlait à beaucoup des femmes. D'ailleurs, il faut bien dire que Zébouc lui a tout volé là-dessus. Mais lui-même avait peut-être tout volé à Goffman, aussi. Ah, c'est ce qu'il se dit, c'est des gens. Ah oui, ben alors là, clac, 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 clac. Bon, en tout cas... Il faut aller à la source, là. Il faut aller à la source, voilà. Personne ne le font jamais passer. Il s'est beaucoup influencé de Jean-Claude Michela, tout le monde le sait, et de Gouskar, voilà. Tout le monde, pour ceux qui s'intéressent, on le sait. Mais n'empêche qu'il a développé, voilà, une certaine pensée qui était admise c'est qu'il ne touchait pas aux sionistes. C'est le jour où il a parlé du problème des lobby-sionistes que le système a dit « c'est terminé, tu ne passeras plus ». C'est quand il a fait sa déclaration à complément d'enquête, là. Mais cette déclaration, elle tombait sous le coup de la loi. Donc forcément, c'est quand on tombe sous le coup de la loi. Ce n'est pas particulièrement lié à ce sujet-là. Sous le coup de la loi, parce qu'il a dit qu'on traîne un peu complètement. Un complément d'enquête ? Oui. Qu'il a dit « les Juifs sont... » Alors, complément d'enquête. C'est une manipulation, le sait. Parce qu'ils ont pris un bout de montage et qu'ils ont enlevé d'un contexte. Et en plus, ce qu'on apprend, c'est que c'était une partie qui devait être off, et que le journaliste a laissé tourner la caméra dans quelque chose qui est... Moi, ce n'est pas moi qui vais défendre complément d'enquête. Non, mais c'est pour expliquer le contexte. Tu connais le contexte dans les médias ? Il connaît bien le fonctionnement. Il lèche, il lâche et il lache. Non, mais il connaît le fonctionnement. Il faut pas qu'il joue la victime. Oui, mais bon, les journalistes, quand même, l'ont fait vraiment à l'envers. J'ai envie de dire, laisser sa caméra courir, et puis reprendre un tout petit passage, sorti de son contexte. Parce que, moi, c'est la même chose. Si on reprenait... Je suis sur les choses que j'ai dit dans l'interview, mais que tu les sors de leur contexte, tu prends juste la phrase aussi. Tu n'as pas dit des choses ordurées ? Non, je n'ai pas dit des choses ordurées. J'évite la vulgarité du endurissement. Je ne suis pas sur la même ligne que Soral là-dessus. Parce qu'en plus, d'ailleurs, Soral, je le trouve beaucoup plus excellent quand il évite ce côté-là. Je trouve que ça ne lui va pas le côté vulgaire. Alors que, justement, quand il est venu dans l'émission ici, il n'a pas du tout été vulgaire. C'est se tenir. Et bien, il s'est très bien tenu et il a fait une très bonne prestation parce que, justement, il n'a insulté personne. Quand j'ai fait un débat avec lui et Freisinger, il s'est très bien tenu face caméra. Et dès qu'on éteint la caméra, c'est parti, toi, le juif, toi, Rothschild... Ah, sur toi ? Bien sûr. Mais bon. C'est une autre histoire. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas vraiment Soral, c'est la France. Et la censure et la liberté d'expression. J'estime que tu en es un des premiers défenseurs aujourd'hui en France avec moi. On fait le boulot, je suis désolé, mais on reçoit les gens qui ne sont pas connus. Ils ne sont pas connus. Le truc que tu as fait avec Adrien Boisit, on aime ou on n'aime pas, mais tu l'as fait. Et ça, ça méritait. Moi, j'ai acheté d'ailleurs un livre dont il a parlé comme étant un de ceux qui a changé sa vie parce que je trouve qu'il y a une sous-médiatisation de tout ce qui touche à Pétain et qui peut permettre de voir en quoi cet homme a essayé de défendre la France malgré tout. Moi, je suis gaulliste. Mais je suis aussi gaulliste parce qu'on m'a toujours dit Pétain, c'est le diable. Ah bon ? Je vais creuser la question parce que c'est peut-être un peu plus compliqué. Pour moi, c'est peut-être Blum, le diable. Donc, on va voir. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. Il y a quand même la cause et la conséquence. Maintenant, ce qui m'intéresse en termes de liberté d'expression, c'est est-ce qu'on peut dire que des gens comme Dieudonné ou Soral dont on parle en permanence dans les médias, y compris maintenant, même s'ils ne sont plus invités, sont censurés, alors que nous, on a publié une liste de 300 auteurs qui ont publié entre 1 et 110 millions. Ah oui, je connais ton... Je te l'ai fait de passer, je crois. Quelqu'un comme Philippe Randa, qui est le premier de cette liste, 110 livres, zéro invitation. Est-ce que ce n'est pas ça, un gars censuré plutôt, que Soral ou Dieudonné, qui ont été dans les médias tout le temps et qui maintenant ont les médias encore de leur côté. Ils annoncent un parti, ils ne l'annoncent même pas. On leur fait toute la pub. C'est dans tous les médias. Oui, mais c'est le système qui fait ça. Pourquoi ? Parce que le système, il profite aussi de leur notoriété, de leur influence. Ce qu'ils ont fait, regardez, enfin, l'article sur Philippe Randa, excuse-moi, je ne vous manque pas de respect, mais tout le monde s'en foutra, entre guillemets. Ça n'aura pas d'intérêt. Parce qu'il est censuré. Est-ce que la censure, ce n'est pas ça ? Est-ce qu'Adrien Abosi, il n'est pas censuré ? Ah oui, c'est pour ça que tu donnais longtemps en plus. Mais Randa, c'est pareil, lui, il a fait 110 livres, parce qu'il avait le temps, puisqu'il n'était jamais invité. Oui, mais Soral et Dieudonné, c'est aussi, quand même, il faut bien le préciser, deux personnages qui ont fait partie de ce monde médiatique. Ah, on y arrive. Ah non, mais il faut quand même le dire. Moi, je suis froid, indépendant, je ne me cache pas derrière mon petit doigt. Je sais très bien que Soral et Dieudonné font partie de gens qui étaient dans le système médiatique, enfin, dans le système tout court, si on veut dire. Dieudonné, il avait même un grand avenir qu'il attendait dans ce système-là. Encore plus, peut-être même que Soral, il était à la télévision avec les plus grands producteurs, les plus grands, etc., dans le cinéma, etc., tout ce qu'on veut. Il avait des ponts en or. Il était allé à la gamelle. Saut, il, bien sûr, qu'il allait à la gamelle, mais ça, on ne peut pas lui reprocher. Je ne sais pas. Moi, ce que je pense que c'est à un moment donné, c'est quand il a fait son petit sketch où, justement, il est allé au bout de sa logique en disant qu'on peut rire de tout, on peut se moquer de tout le monde et qu'il a cru qu'en France, on pouvait se moquer des Juifs et il a constaté que ce n'était pas possible, qu'on ne pouvait pas à la télévision. Coluche l'avait dit, d'ailleurs. Coluche l'avait dit. Déjà, dans le jeu Leur de la vérité, je m'en souviens très bien. Je l'ai vu en direct cette émission. Je m'en souviens très bien. Et effectivement, il l'a dit, et c'était vrai, ça s'est confirmé, mais là, ça a pris une dimension comme jamais puisque quand on repart de cette histoire de Dieu Donné et de sketch, le sketch, en soi, c'est vrai, n'était pas spécialement très bon, je l'avoue, d'un point de vue qualitatif. Mais maintenant, ça ne méritait absolument pas le lynchage médiatique qu'il y a eu parce que c'est eux qui ont commencé à lyncher. Et Dieu Donné, en fait, ayant refusé de soumettre en disant non, moi, je ne me soumets pas à cette loi-là, à ce moment-là, on lui a dit mais ça, on connaît l'histoire. J'en ai fait un livre et tout, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la censure, la vraie. C'est-à-dire que, par exemple, Éric Blanc, tu connais ? Ah, bien sûr, avec Chapier. Alors voilà, lui, il a été censuré, parce qu'on peut être censuré pour plein de raisons. Oui, bien sûr, il a fait une blague sur Chapier, il faisait une imitation de Chapier et ce mec-là a été interdit, censuré de télé pendant des années. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Et quand il a eu, il est revenu dans une émission de télé, alors qu'on le voyait souvent. Et je me rappelle bien que le mec lui dit bon, maintenant, c'est passé, vous allez la refaire. Et il dit non, il dit, j'ai compris. Il dit, je ne peux pas. Il dit, vous ne comprenez pas, on lui a flingué sa vie. On a flingué sa vie à ce mec-là. Et moi, pour moi, c'est plutôt ça, la censure. Parce que ce mec-là, on ne l'a plus vu nulle part. Il n'a plus pu se produire. Pour rien. On le rappelle, pour Henri Chapier, une imitation d'Henri Chapier. Henri Chapier, un peu homosexuel. Oui, voilà. C'est même pas... C'est un secret de politique. En plus, voilà, limite. Mais nous, on va se faire exclure, mais on s'en fout. Donc, on n'est pas d'accessibilité avec nous, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie censure. Maintenant, les médias profitent parce que, Dieu donné, Soral, il faut bien le dire, ont une énorme audience dans le public. Eh bien, les médias, ils sont incontournables. Ils sont tellement incontournables qu'eux-mêmes sont obligés d'en parler. Ils n'ont pas le choix. C'est la censure. La censure, c'est vraiment... La censure, c'est vraiment... On n'en parle pas. Ils ne sont pas censurés, mais ils sont... Alors, oui, mais c'est quelque part... Ils sont exclus des invitations. Mais ils sont aussi, quand même, salis, parce qu'on ne parle jamais d'eux en plus. Salis, oui, tout ce que tu parles. La censure, au sens où on ne parlait pas du tout d'eux, effectivement, ce n'est pas tout à fait exact, puisque c'est plus les gens dont tu parles. Eux sont vraiment censurés, c'est ça la vraie censure. Mais eux sont salis. On devrait dire, au lieu d'être censurés, ils sont salis.